Avec vous, mon cher frère, merci beaucoup que tout continue à être là. Nous avons eu le temps de décortiquer le discours de son éminence. Effectivement, c'est des choses que nous nous disions tout à l'heure. Et puis, c'est son discours qui est venu. Et puis, finalement, sur la réaction du président de la République. Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que ça vous représente, la réaction du président de la République ? D'abord, quelles sont les réactions ? D'être venu jusqu'en Kamba en cette date, d'ici avril. Aujourd'hui, c'est lui-même qui vient. Il laisse tout à Kinshasa, la capitale. Il se déplace et il vient jusqu'ici pour participer, ou plutôt communier avec tous les Congolais qui sont kimbanistes. Nous sommes très contents. Confrère Koukou Mamengi Tanji, Papa Dengienda, dans son temps, disait toute personne qui quitte son domicile pour venir assister au culte kimbanguiste, d'office, il a la bénédiction. Le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshiseke Di Tchilombo, avait promis et il a réalisé. Il nous a promis, quand il était ici, qu'il va revenir pour venir inaugurer le musée Papa Asimo Kimbangu. Aujourd'hui, c'est une chose effective, ou effective. Donc, les kimbanguistes sont très contents. Nous sommes émis. Je vous avais dit au départ que l'église kimbanguiste, c'est le premier partenaire de l'église, c'est le premier partenaire du gouvernement de la République, parce que, dans le prétexte kimbanguiste, le premier commandement de l'église kimbanguiste, c'est d'obéisser aux lois de la République. L'église kimbanguiste est toujours derrière le chef de l'État. L'église kimbanguiste appuie le gouvernement dans de divers domaines. L'église kimbanguiste est très contente aujourd'hui que le chef de l'État puisse se prononcer pour la date du 6 avril. Vraiment, nous manquons même des mots pour signifier ce geste-là grandiose du président de la République. Avant de revenir justement sur la question, je suis en train de courir du côté de notre consoeur Tétis Samba. Tétis Samba, les choses spirituelles viennent de dire, nous revenons, ça veut dire qu'il est suffisamment heureux, il veut continuer à partager cette joie avec tout le monde ou avec ceux qui sont ici présents, mais ils vont où ? Il amène le président de la République face à ces musées, que le président de la République n'inaugure, ça veut dire coupe le ruban symbolique, visite, et pour que ça devienne usuel. Ça veut dire quoi ? Prendre tout ce qui est des souvenirs de l'enfance, de l'action, de tous les combats que le prophète Kimbangu a mené, tout cela doit se retrouver ici, dans ces musées-là. Le président de la République a dit que ça permettra même à nos enfants, aujourd'hui étudiants, à ceux qui sont déjà chercheurs, pour compléter certaines notes, certaines convictions par rapport aux réalités qui seront exposées ici au musée. Alors, Tétis, ces musées-là, c'est combien de maîtres ? C'est quelle dimension ? C'est quel genre d'œuvre qui entre déjà là-dedans ? Merci beaucoup, directeur, pour la parole. D'ailleurs, j'aimerais revenir un peu en arrière pour vous dire que ce projet, c'est un projet qui existe depuis même que papa Joseph Nguyen Nakuntima fut chef spirituel. D'abord, dans le livre vert, où il avait retracé toute l'histoire du ministère de son père, papa Simon Kimbangu. Il avait écrit, je pense que c'est à se retrouver dans le paragraphe 4 du livre vert. Donc, papa Joseph Nguyen Nakuntima avait déjà laissé ce grand projet. Donc, dans le projet, il était bien signifié que celui ou celle de pouvoir procéder à la cérémonie honorale, c'est une personne choisie par Dieu. Une personne qui est comme un loin de Dieu, voilà, s'il faut le dire. Donc, aujourd'hui, cela se réalise avec le président de la République, et je pense que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est prédestiné par lui-même, le créateur. Donc, le musée, la pose de la première pierre est intervenue le 14 février. Le premier centenaire de l'église Kimbanguiste, le centenaire de la naissance de papa, qui se le déluquait, le premier fils de Fassimont Kimbangu. Le 12 février 2014. 2014. Centenaire, c'est ça. Donc, il y a eu la pose de la première pierre en cette même date, et aussi le premier coup de pioche qui symbolisait le début des travaux du musée. Donc, 2014 jusqu'à 2021, cela fait des années que les travaux, cinq ans que les travaux ont eu lieu. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est donc l'inauguration, une grande joie pour les fidèles Kimbanguista. En tout cas, le travail a été très difficile, mais énorme aussi. Et ça a vraiment demandé le projet lui-même, et aussi l'effet de ce grand projet. L'espace... Nous avons plusieurs... Donc, plusieurs... Il y a le sous-sol, les archives. Nous avons la salle d'exposition permanente. Nous avons le mezzanine, qui a eu aussi une... Nous avons également de réchauder, je sais où on pourra trouver de l'administration, la salle d'exposition temporaire, et puis le secrétariat. Le premier étage, nous avons la bibliothèque. Nous avons également la salle d'exposition des différents livres, des livres de différentes religions du monde. Nous avons également le bureau des chercheurs et la salle polyvalente. Au deuxième étage, nous avons la salle de réunion, le salon VIP du chef spirituel, et également une terrasse panoramique, une bibliothèque, une filmothèque, et également le bureau des bases de données. Nous avons, en dernière analyse, la structure en béton et une surface totale de 7500 mètres carrés. Donc voilà, en bref, ce qui caractérise le musée Papa Simon Kimbangu. En tout cas, il faudrait également signifier que les fidèles Kimbangu sont très très contents, surtout avec le discours imposant et posant du chef de l'État, Fils-Antonite, c'est qu'il est le mot, qui a également retracé retracé l'historique du ministère de Papa Simon Kimbangu et aussi une grande joie parce que c'était vraiment le souhait et le souci des fidèles Kimbanguistes. La date du 6 avril soit reconnue comme une journée chemée et payée. Parce que ça veut dire que là, le chef de l'État a mis Papa Simon Kimbangu à sa place. Il a reconnu également que Papa Simon Kimbangu n'est pas une personne ordinaire, mais une personne extraordinaire qui a battu le travail de titan, un travail qui a même libéré le peuple, non seulement le peuple congolais, mais aussi le peuple africain et le peuple du monde. Parce que c'est grâce à Papa Simon Kimbangu qu'également les voix se sont élevées et aujourd'hui, les hommes sur cette terre, les hommes ont pu trouver leur liberté. Et l'Église Kimbangu a demandé également en ce jour honorable et mémorable du 6 avril 2021 que Dieu nous accorde sur la libération de l'indépendance spirituelle. Parce que c'est grâce à cette libération spirituelle que le Congolais pourra parvenir à faire différentes inventions dans son pays et le Congolais peut rayonner à travers le monde, à travers ce que Dieu a donné aux Congolais. Merci beaucoup, Monsieur... Merci beaucoup Tétis Samba. Tétis Samba, c'est vrai que vous êtes émotionnés du fait que vous avez un faible justement pour l'Église Kimbanguiste. Vous êtes fervente participante. Merci beaucoup Tétis. Mais aussi Tétis, il y a une question. Une question, aujourd'hui, nous sommes le 6 avril. Cette date entre dans l'histoire. Nous disons tout à l'heure, ceux qui, de parents, ont la chance d'avoir des enfants qui sont nés le 6 avril, vont se réajuster parce que dans le 6 avril, ils doivent savoir que c'est le jour de la naissance ou de l'organisation et du fonctionnement de l'Église Kimbanguiste. Le 6 avril veut dire un engagement d'hommes, des humains, pour une cause. Mais aussi, quand vous suivez papa Kimbangu, c'est-à-dire, c'est un homme qui doit, en deuxième volet, libérer le peuple noir. Il n'avait pas fini de nous libérer. La tâche est restée parce qu'il est mort un peu tôt. Il faut continuer à libérer les Congolais. Les Congolais d'en face. Les Congos angolais en face. Il faudrait, dans ce discours-là, j'ai retenu deux petites choses. Je n'ai pas entendu les autorités appeler l'Angola de façon brute ou brutale pour dire l'Angola. Non. On vous dit le Congo angola. Ça veut dire qu'aux origines, il se trouve une corrélation de cultures ou de beaucoup de choses. Ça veut dire que le Congo avait comme sous-bassement historique aussi l'Angola. Peut-être que d'un seul sait, le Congo est suffisamment nanti d'une population qui est d'origine angolaise. C'est des choses que nous comprendrons un peu plus tard lorsque le musée va commencer à fonctionner. Sûrement, nous ne serons pas morts, nous repasserons par ici pour voir si réellement ce problème-là a été abordé. Et donc, par rapport au procès, par rapport au procès, il y a un procès latent, peut-être qu'on n'en parle pas trop, mais souvent le discours entre deux mots, entre deux lignes, nous nous rendons bien compte que Kimbangou a été condamné de façon injuste. Est-ce qu'aujourd'hui ne peut-on pas recommencer ce genre de procès pour voir jusqu'à quand ce procès était juste jusqu'à quand l'on devait déclarer de façon officielle et de façon internationale qu'on a condamné Kimbangou injustement et que s'il y a des personnes qu'on doit poursuivre, il y a moins de poursuivre. Merci, confrère Koukou Mamengi. Je voudrais parler un peu du chef spirituel. Comprenez, dans la Bible, c'est écrit Dieu avait limité les jours de l'homme ici sur terre. Donc, l'homme ne peut pas dépasser 120 ans. Alors, quand Dieu parle, Dieu ne peut pas se contredire. Pendant ce temps, l'homme doit effectivement faire pas plus de 120 ans. Et comme Dieu ne se contredit pas, Papa à chaque fois, changer de corps. Comme la Bible a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il restera éternellement avec vous. C'est pourquoi Papa Simo Kimbangou est venu. Pendant qu'il était encore vivant, il avait parlé de sa réincarnation en 1910 et il était réincarné par la personne de Papa Dianguinda. Et la deuxième réincarnation se fut lors de la mort de Papa Simo Kimbangou, le 12 octobre 1951. À cette date, mourait Papa Simo Kimbangou. C'est à cette date aussi qu'est naissée en Kamba un jeune garçon, un beau enfant qui s'appelle aujourd'hui Papa Simon Kimbangou Kimbangou le Saint-Esprit. Donc c'est une continuité. C'est comme on voit un palmier ou par exemple le... Oui, le palmier. Voilà. Donc ça pousse au moment que ça grandit il y a un autre encore qui pousse. Donc c'est... Voilà. Par exemple. Donc quand vous détachez le premier parti il y a un second qui se sort. C'est le même arbre qui continue. Donc Papa Simo Kimbangou que nous voyons aujourd'hui c'est lui Papa Dianguinda et c'est lui aussi Papa Simo Kimbangou de 1921. D'accord. Je prends la chose. Je vous trouve très assidu par rapport à la question kimbangouiste. Vous êtes participant. Vous avez aussi participé au culte de tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a plus retenu brièvement ? Oui, merci Papa chers collègues. Moi je suis Papa Dianguongo je viens de Paris je fais partie de la presse et médias Kimbanguiste en France. Votre question est très pertinente parce que c'est ce qui a été dit par son excellence en tant que Titi Longbo. Il a dit dorénavant donc les deux représentants du peuple qui étaient là leurs présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ils ont pris un témoin afin qu'ils puissent mettre en place une loi qui permettra dorénavant en RDC le 6 avril soit considéré comme une date chômée et payée. Vous voyez mon cher collègue c'est très très significatif. Je me souviens de sa divinité parce que quand il avait organisé la conférence internationale sur le Papacimbo Kimbangu dans 2006 parmi les recommandations que les exposants ou les scientifiques qui étaient présents avaient donné signifier que l'État congolais puisse faire le nécessaire afin que la date du 6 avril soit reconnue en RDC comme étant chômée et payée. Alors celui qui vient de le faire il est le président de l'Union africaine s'il vous plaît. Il préside actuellement l'Union africaine. Et en fait pour moi cette date là devient une date chômée et payée pour toute l'Afrique parce que son excellence en tant que président de l'Afrique et en donnant cette parole en signifié de date et bien il donne l'information à toute l'Afrique parce qu'aujourd'hui ce qui nous manque en fait ce qui se passe chez nous c'est la reconnaissance cette ingratitude que nous avions vis-à-vis de celui-là même par 5 mois du ministère simplement 30 ans d'action de sacrifice chaque matin il était flagellé de 120 coups de fouet s'il vous plaît aujourd'hui il n'y a aucun le considère comme prophète mais s'il vous plaît il n'est pas prophète il est vraiment le Saint-Esprit moi votre personne quand j'ai arrivé en France à l'époque j'étais jeune je ne le connaissais pas mais je l'ai vu physiquement papa Simon Kimbang vous m'avez visité à Paris en 99 donc c'est pour vous dire que ce que le président de la République a fait pour moi ça me va droit au coeur donc ce 6 avril pour nous l'Afrique à sa date dorénavant qu'elle va célébrer comme étant la date de celui qui est venu pour nous restaurer parce que comme je l'ai dit le Kimbanguisme dans son article 4 dans son statut il est signifié l'objet du Kimbanguisme est la restauration de l'humanité dans son état premier nous m'allons à mon nom nous avons beaucoup que le Kimbanguisme qui est un mot 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 avant l'Ibakou il y a un mot qui est 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 un mot le chef de l'état a posé ici en Camargue de Jérusalem merci beaucoup est-ce que je peux retenir votre nom parce que j'ai vu tout à l'heure vous aviez tout l'élan pour défendre le discours pour expliquer le discours il est vrai que le chef de l'état a pris une décision de façon tout à fait indépendante c'est un Congolais il a vécu la diaspora lui aussi il est le fils d'un homme qui a eu le malheur d'être fragilé le malheur d'être brimé il est le malheur d'être le fils d'un homme qui a été opprimé aussi et donc lorsqu'il lui est donné l'occasion de remettre de la justice il n'hésite pas il l'a fait et là une fois de plus vous venez de voir tout le monde s'attendait le moins du monde mais j'ai vu comment est-ce que le président les deux présidents de chambre haute et basse comment les députés les sénateurs comment est-ce que tout le monde a sautillé ici sous les chaises c'est très bon donc il a pris tout le monde de coup je vous avoue que je vous prends en témoin merci la plus importante elle est importante mais comment comment pensez-vous gérer les dividendes d'une telle journée désormais nous restons longtemps dans nos lits à ronfler on n'a pas de travail tout à fait ceux qui sont dans les églises peut-être qu'au niveau de l'église vous qui êtes timbanguiste ce sera des jours des cultes spéciaux comme ça fait l'étude d'ailleurs comme ça si ça se fait mais vous allez commencer à le gérer avec quel message réel le message c'est quoi parce que ce qui se passe dans le chez nous nos compatriotes nos compatriotes congolais comme africains c'est de mettre cette personnalité de papa simon qui mangou dans leur coeur donc dorénavant chaque 6 avril quand ils restent chez eux en quelque sorte papa simon qui mangou sera avec eux chez eux parce que nous d'habitude comme il est depuis 1921 qui mangou se sont présents il y a un culte de circonstances de ce 6 avril là et là donc dorénavant chaque congolais en se levant il y aura une pensée il y aura une dette en quelque sorte de papa simon qui mangou donc pour ce que papa simon qui mangou son excellence c'est que dorénavant et ben lui il s'est déchargé en quelque sorte il s'est déchargé je vous ai dit que moi je vais m'appeler diakongo parce que je me pose la question je vais m'appeler diakongo ça c'est mon nom et donc c'est comme c'est une dette en quelque sorte toi africain toi congolais parce que moi j'insiste là dessus c'est pas anodin il a pris sa responsabilité c'est pas un hasard que lui fils d'un combattant pour la liberté la justice parce que le mot justice dans la justice il y a le mot juste rendre les choses justes papa simon qui mangou son sacrifice qu'il a mis qu'il a accompli c'est pour rendre l'ordre juste que Lucifer avait c'est-à-dire par son injustice en trompant notre cacau il y avait une injustice qui s'est installée dans l'humanité et donc papa simon qui m'a en venant sur terre à partir du 6 avril il lui rend la justice et aujourd'hui donc son excellence rend seulement la justice dans la continuité comme on l'a dit lui il est l'accomplissement de sa prophétie que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir c'est-à-dire là où les autorités occidentales les européens occupent aujourd'hui parce qu'à l'époque il fallait avoir le courage mais il avait déjà donné l'annonce que l'ordre serait établi que vous vous allez reprendre votre place aujourd'hui lui qui est l'enfant de papa simon qui est mangou parce qu'il est fils de ce pays de ce territoire et bien il a en quelque sorte accompli ce que son père papa simon qui m'en avait annoncé bien avant donc la justice parce que la justice doit guider l'humain c'est ce que papa simon qui m'en avait résumé bolingo mibeko mi sala et le travail aujourd'hui le musée simon qui m'en va très bien amis téléspectateurs je vais un peu quitter notre confrère parce que pour que vous ayez le temps de suivre ce qui se passe au musée en ce moment le président de la république a déjà coupé le ruban symbolique notre consoeur Tétis est en train de nous dire c'est à six niveaux il y a un niveau de sous-bassement de fond et puis il y a le premier niveau il y a le deuxième troisième quatrième cinquième et nous disons simplement que si dans l'avenir vous passez par un camba vous risquez de prendre tout votre temps au musée parce que c'est là que vous apprendrez qui est l'homme noir parce que peut-être qu'il y a trop peu d'ouvrages là-dessus pourquoi nous nous parlons la langue que nous parlons pourquoi est-ce qu'il y a eu papa Diangenda qui a eu un autre ou pourquoi il y a eu ces trois enfants pas quatre pas cinq et donc ce musée qui est en face de vous est une oeuvre une oeuvre qui entre dans l'histoire à la date de l'inauguration ou plutôt de la célébration de la grande journée du centenaire je crois que vous êtes en train de vous imaginer comment est-ce que Papa Kimbangu a travaillé dans le silence mais a attiré toute l'attention de ceux qui ne voulaient pas de lui ou ceux qui ne voulaient pas voir les nègres devenir des hommes civilisés l'occasion nous a été donnée aujourd'hui le chef de l'état est venu lui-même inaugurer ces musées et je disais à tous les confrères ou comme ceux qui sont à ma droite sont en train de le dire c'est beaucoup de signification en un seul événement et donc nous ne saurons pas les décortiquer aujourd'hui au fur et à mesure que nous aurons la possibilité de parler d'un camba du centenaire de parler de la date d'ici avril mes chers amis congolaises et congolais comme l'a dit le confrère de Paris tout à l'heure chacun de nous comprendra quand cette date là même si vous n'allez pas à l'église le premier mois ou la première année à la deuxième vous serez bien obligé de partir parce que ça deviendra pour vous un cas de conscience parce que amis téléspectateurs c'est un événement important parfois c'est c'est très sûr que d'être simple reporté et avoir un carnet nous aurons donné la possibilité à l'organisation du centenaire de le faire fêter non seulement en camba mais aussi ailleurs aujourd'hui on a fêté à la maison maire donc à la base on a fêté on a fêté à la maison on a fêté à la maison on a fêté à la maison le moment est arrivé l'église kimbanguiste je continue à le dire l'église kimbanguiste c'est un patrimoine international que tous les congolais doivent protéger l'église kimbanguiste comprenez vient aujourd'hui d'inaugurer le misé papa simo kimbangu mais ce misé va aussi apporter beaucoup d'argent à l'état congolais parce que des gens viendront de par le monde pour venir visiter ce misé ces gens là vont payer l'immigration va avoir un peu d'argent ils vont payer leurs billets donc dans le plan économie il y aura aussi quelque chose qui va accompagner l'état congolais c'est pourquoi j'avais dit que l'église kimbanguiste c'est le premier partenaire de l'état congolais l'église kimbanguiste j'avais dit papa simo kimbangu en 1921 il avait dit beaucoup de choses beaucoup et beaucoup de choses papa directeur coco mamengi tanji à l'époque parler même de l'église kimbanguiste sur la chaîne nationale c'était tout au plus une ou deux minutes mais comprenez qu'aujourd'hui la radio télévision nationale congolaise a pris tous les soins de retransmettre en direct le vénéma des tailles celle de l'improguration du musée papa simo kimbangu donc c'est à dire nous avançons nous avançons tout ce que papa simo kimbangu a dit est en train de se concrétiser papa simo kimbangu en 1921 avait lâché ceci au jour à venir il en restera qu'une seule église au jour à venir nous parlerons qu'une seule langue et au jour à venir nous serons dirigés avec un seul chef voilà pourquoi l'église kimbanguiste aujourd'hui nous sommes dans cette fierté de reconnaître d'encourager de féliciter le président de la république pour ce geste merci beaucoup amis téléspectateurs on va finir ces reportages mais tout en tenant compte des éléments qui ont amené qu'aujourd'hui nous sommes à mesure d'être toutes avec les uns et les autres le président le président de la république avait fait le déplacement d'un camba pour la première fois mais entre sa venue avec la promesse qu'il a faite et venir inaugurer il y a eu une personne qui est descendue ici en camba qui s'appelle Laurent Batoumon Laurent Batoumon est venu ici comme émissaire du président de la république non seulement je n'ai pas envie de le dire non seulement comme émissaire mais il est le suivi des travaux qui se faisaient ici pour que en cette date précise que le musée soit disponible et donc nous avons la chance de le rencontrer encore aujourd'hui l'émissaire du président de la république est-ce que vous êtes heureux ? je suis heureux monsieur le directeur parce que de mon passage ici il y a eu tous les résultats substantiels où les grands chefs les chefs spirituels papa Simon qui m'ont organisé déplacés pour le palais de la nation où il a plus part aux consultations auprès du chef de l'état et voilà aujourd'hui le chef de l'état est revenu encore une fois ici à Kamba pour marquer sa présence à l'occasion de ce grand événement qui est la comméoration des cent ans de l'existence de l'église et je le félicite et je le félicite encore parce qu'il a décrit le parcours historique du grand chef de Kamba qui était non seulement prophète mais il a commis il a posé beaucoup d'actes en termes de miracles en faveur des dominés des filles abandonnées et aussi comme combattant de la liberté celui qui avait décrété qu'un jour le monde sera bouleversé ou le noir deviendra blanc le blanc deviendra noir ça c'était par rapport à l'indépendance qu'il était en train de prédire par un blanc encore une fois le président il a signé un acte immémorial pour la journée du 6 avril serait décrété une journée fériée et somme c'est pour dire que le prophète restera dans les annales non seulement de l'histoire du Congo du monde entier parce qu'aujourd'hui le petit village de Kamba est devenu une cité universelle où nous voyons les peuples de toute nationalité converger vers la cité de Kamba ils viennent de l'Océanie de l'Australie de l'Europe des Amériques de la Chine et des pays africains donc félicitations à papa Simon qui m'ont qu'en gagné d'avoir lancé la construction de cette musée qui va décrire les actes que les prophètes Simon Kimbang ont posé en tant que prophètes il y a aussi les actes des apôtres donc ceux qui ont succédé à Jésus-Christ ont posé les actes certainement il y aura un bouquin qui sera consacré aux actes qu'avaient posé les prophètes Simon Kimbang Excellences je suis en train de dire aujourd'hui nous avons la réforme internationale d'Inkamba qui est en gestation nous avons la route qui ne nous laisse pas tranquille qui nous rappelle le fait à chaque coup si vous étiez donné de poursuivre le projet le plus urgent pour la cité d'Inkamba vous alliez à gauche pour aller dans l'air où vous seriez rentré ici à droite pour parler de la route qui part d'ici jusqu'à Mbanzangou vous savez que le peuple congolais c'est un peuple émissaire moi j'aurais préféré que la route soit refaite rapidement d'abord un petit bravo aux maîtres de l'OVD qui ont en quatre jours fait un petit travail mais qui n'est pas définitif parce qu'ils sont arrivés à dégager certains boubiers mais je crois que la priorité doit être donnée à la route regardez hier nous avons fait cinq heures pour franchir 67 kilomètres ce n'est pas facile donc c'est laborieux et nous pensons que les gouvernements des républiques les gouvernements professionnels du Combo central doivent tous les deux allier l'air comment dirais-je l'air trésorerie pour que cette route soit réalisée et regarder les trois tests des ponts qui sont souvent en train des accidents donc il y a priorité par rapport à la route celui-là même a terminé le reportage du jour vous devez savoir vous devez savoir que nous étions nous étions cinq personnes à couvrir pour vous les Lingala les Swahili les Kikongo et même les Lingala maman je ne sais pas aller plus loin malgré tout l'enthousiasme qu'apportent mes frères et mes soeurs le temps c'est le temps je vais je suis bien obligé plutôt de découper ces reportages ces beaux reportages que les gens ont bien envie de continuer de regarder et donc ce reportage nous l'avons conçu et produit avec cinq personnes cinq journalistes 24 techniciens tout autour réalisateurs ingénieurs tout le monde y a travaillé je crois que toutes nos félicitations à notre directeur général Ernest Kabila qui a pu comprendre que c'était très important que nous ouvriers aussi nous voulions être merci beaucoup Ernest au nom de tout le monde Guillaume Koukoumamingi Pange vous dit merci et vous retrouve honneur à vous l'antenne merci merci merci